Musique Alors en avant-propos, je rappelle que Nicorobine dispose d'un pouvoir du démon, cuit et donné à travers un fruit du démon. Qu'est-ce qu'un fruit du démon ? Pour les gens qui ne connaissent pas mon fils, c'est-à-dire que c'est un fruit, quand vous le mangez, vous ne savez plus nager, mais en contrepartie vous avez un super pouvoir. Le super pouvoir de Nicorobine consiste à faire pousser des membres de son corps, comme ses bras, ses jambes ou ses yeux, sur n'importe quelle surface autour d'elle. Et croyez bien que ça ne va pas être que ses bras et ses jambes qui vont être utilisés dans cette histoire. C'est parti. Nicorobine, fraîchement déposée dans la prison de Impeldown et affaiblie par ses menottes en granit marin qui entravent ses pouvoirs ainsi que sa force vitale, est accueillie par Domino, la vice-chef de la garde. Celle-ci affiche de façon ostentatoire et arrogante son énorme bustier qui déborde de sa tenue de SS nazi ainsi que son très saillant et serré sercouille en cuir qui déborde de sous sa jupette, car dans cette réalité alternative, Domino est en effet une hermaphrodite. La chef de la garde révèle alors à la pirate qu'elle est enfermée en ce moment même dans l'étage secret de Impeldown réservé aux pirates femmes qui disposent d'un gros popole en plus de leurs petits minous. Dans cet étage, ces viles créatures de sexe féminin sont réduits à un état de satiété sexuelle tout à fait affolant, ce qui les oblige à devoir se violer les uns les autres à mettre à l'intérieur de leurs cellules, un enfer que Domino ne voulait pas faire vivre à Nico Robin, car elle avait d'autres plans bien plus avantageux et délicieux pour elle. La chef de la garde sortit alors son arbalète koala qui, en ouvrant son museau, fit jaillir une flèche qui s'abattit sur le sein droit de Nico Robin. On apprend alors à Nico Robin que ce koala avait mangé du fruit démoniaque de l'amour, ce qui signifie que sa flèche était empoisonnée par un puissant aphrodisiaque, voire même plus, une espèce de poison qui avait affecté jusqu'à même son âme et son esprit, obligeant à tomber éperdument amoureuse de la première hermaphrodite sur qui son regard se posera. Domino ordonna alors à Nico Robin « Regarde-moi, aime-moi » et Nico Robin cherchait vainement à résister à ses sensations nouvelles, mais elle ne pouvait rien faire, elle sentait son cœur battre de toute allure, son utérus vibrer et son trou de l'anus se distordre dans tous les sens. Ne pouvant plus se retenir, Nico Robin se jeta directement sur Domino et l'embrassa goulûment et passionnément, déposant dans sa bouche un doux parfum de fleurs aphrodisiaques. Et en même temps, Nico Robin utilisa ses pouvoirs pour faire pousser plusieurs dizaines de paires de bras afin d'enlasser tendrement le corps de la chef-tene. Mais cette étrate n'était pas suffisante, Nico Robin en voulait plus. Elle décida alors de faire apparaître plusieurs dizaines de langues à l'intérieur du décolleté même de sa nouvelle amoureuse, ce qui lui permet donc de lécher de toutes parts sa opulente poitrine sans avoir utilisé directement sa bouche. Le nombre de langues se met à croître et à se multiplier à travers le corps de Domino, s'attaquant à sa bouche, à son lobe d'oreille, voire même il y a des langues qui se mettent à lui pousser au niveau du bas du ventre et du bas du dos afin d'attaquer les parties les plus intimes de Domino en dessous même de ses vêtements. Une demi-douzaine de langues attaquèrent déjà son prestigieux membre tandis que son petit chat lui aussi commençait à devenir tout mouillé non seulement par la salive mais aussi par ses sécrétions. Pourtant, Nico Robin était encore à moitié consciente, elle n'avait pas encore complètement succombé à ce poison de l'amour et cherche à nier la légitimité de ses actes. Domino décida d'aller encore plus loin. Domino s'installa sur un trône où elle obligea Nico Robin de faire pousser par les pouvoirs de son fruit du démon sa poitrine sur la coudoir de droite et son fessier sur la coudoir de gauche et sa poitrine encore une fois pour faire un serre-tête sur laquelle Domino pouvait poser sa tête comme un coussin voluptueux et rebondi. Assise alors qu'elle était en train de profiter des nouvelles fonctionnalités de son siège, Nico Robin lui fait alors un coït buccal que Domino ne sera pas prête d'oublier. Ce n'est pas une langue ni deux langues mais trois langues qui poussèrent dans la bouche de Nico Robin afin d'exciter le petit gland de notre cher Domino. Estupéfaite de voir que ces langues poussaient même dans les mains de Nico Robin enlaçant donc ce poteau téléphérique qu'elle avait entre les jambes afin de pouvoir la lécher de toutes parts en même temps qu'elle pouvait lui masser ses testicouilles avec son pouce. C'était vraiment infernal. Domino avait l'impression que son crâne allait s'ouvrir pour expulser son cerveau vers la stratosphère comme un boulet de canon. Et ce n'était pas fini. Domino ne voulait pas se laisser dominer par autant de coït buccal simultané et décida de répliquer en s'attaquant au point faible de Nico Robin situé sur son propre fessier à elle ainsi que sa poitrine qu'elle avait, je vous le rappelle auparavant, préalablement disposé sur les accoudoirs du trône. Et Nico Robin pouvait elle aussi donc ressentir un plaisir immense tandis qu'elle en procurait à sa chère cheftaine. Voyant que Nico Robin avait déjà très faim, Domino décida de lui accorder généreusement une bonne louchette de crème fraîche, ce qu'il la fit tout de suite toute mouillée dans son pantalon. Mais Nico Robin n'avait pas joué ses derniers atouts, il lui en restait bien d'autres. Si déjà une poitrine pouvait suffire pour procurer une branlette espagnole des plus mémorables, Nico Robin décida de ne pas s'arrêter là, elle en fit pousser trois, ce qui fait que du coup, le popole, le cètre de Domino était du coup noyé dans un océan de saints doucereux et soyeux. Sur un air espiègue des chipis, Nico Robin dit à son amante que disposer de ses faveurs, c'était comme avoir un arène géant. Effectivement maintenant, en voyant les prouesses de Nico Robin, si on peut dire qu'il existe des hommes orchestres, on peut dire aussi qu'il existe maintenant des femmes orgies. La cadence du triple coït mammaire de Nico Robin était absolument époustouflant. Elle utilisait des bras qu'elle avait fait pousser autre part de son corps afin de bien assurer le mouvement de haut et de bas de chacune de ses paires de poitrine, tandis qu'elle jouait avec les boulettes de Kefta de Domino, alors que celle-ci était déjà bien concentrée sur sa fusée spatiale. La fusée qui, à cause de ce traitement tout à fait infernal, tellement c'était exquis, est arrivée en orbite au moins à trois reprises, puis cinq, puis dix. C'était incroyable. On avait l'impression que Domino n'allait pas tarder à être complètement desséchée, tellement elle était vidée de ses fluides. Nico Robin frappa alors un grand coup et s'habilla dans la tenue qu'elle avait mis pour le film Strong World, ce qui donnait à Robin une attitude de milf exploratrice tout à fait émoustillante. On avait l'impression que l'odeur des fleurs aphrodisiaques commençait à imprégner le corps de Domino. Celle-ci était subjuguée. Son Moby Dick commençait à se gorger d'eau et à prendre des proportions titanesques. Et elle n'hésita pas à plonger au fond de l'océan de Robin. Afin de rendre la pénétration encore plus douce, Nico Robin, qui avait fait pousser en plus d'autres paires de bras afin de doigter Domino et jouer avec ses pales de ping-pong, elle fit multiplier à l'intérieur de son col de l'utérus. C'est... Attendez, j'ai oublié le nom. Faut que je regarde sur l'équipédia. Ligament vésicopubien. Voilà, c'est ça. Ces ligaments vésicopubiens étaient une douce tapisserie qui enlaçait donc la perceuse de Domino et l'envahit d'une sensation de douceur impossible à combattre. à l'intérieur toujours de son couloir vaginal faisait pousser ses propres lèvres afin de pouvoir embrasser son manche de chef Tannessès. Et en plus, elle continuait à comprimer son gland en faisant pousser des deux côtés, donc son cul de sac eut... Attends, je ne vais pas me tromper, mais je n'arrive pas à retenir les noms scientifiques. Son cul de sac... Ah, mais c'était facile, c'était le cul de sac vaginal. Ok, je recommence. Chaque côté, deux répliques identiques de son cul de sac vaginal. Ce qui fait qu'elle était pressée non seulement sur le bout, mais aussi sur les côtés. C'était incroyable. C'était une sorte de concasseur de l'amour. Devant autant de techniques sophistiquées, Domino se sentait défaillir. Elle se disait à elle-même qu'elle était en face d'une succube, qu'elle ne pourra jamais résister, qu'elle sentait ses énergies vitales se faire aspirer, et qu'elle n'en avait plus rien à foutre si elle mourait, parce que franchement, c'était trop le pied, quoi. Mais vint alors un twist dans cette réalité alternative. Si Nico Robin est beaucoup trop excité, eh bien, il y a un inconvénient par rapport à son fruit du démon. Celui-ci transforme son propriétaire en hermaphrodite. L'excitation fait que son pénis surgit comme ça d'entre ses jambes, alors qu'il n'était invisible auparavant. C'est incroyable, mes enfants. Il y a trop de choses qui se passent dans cette histoire. Le visage embarrassé de Robin donna une énergie nouvelle à Domino, qui a su maintenant percer à jour le secret de Robin. Ainsi, elle redoubla d'efforts pour pouvoir apporter donc à sa femme orgie des sensations inoubliables à son tour. Elle saisit donc son... sa pompe à vélo. C'est un petit peu nace comme allégorie sexuelle, mais c'est pas grave. Donc elle saisit sa pompe à vélo et pompe à pompe à pompe à pompe à pompe à en utilisant donc la laine même de son pull comme tissu masturbatoire, obligeant Nico Robin à son tour de se lever pour Danette. On se lève pour Danette, Danette, la la la, Danette vanille. Et là, je vous dis, à partir de ce moment-là, ça va être un festival de chibres. Il y a des chibres qui poussent entre les seins de Robin. Des chibres qui poussent sur ses aisselles. Ainsi, Domino peut à la fois lécher ses aisselles. Il y a des sexy temps, je vous le jure. Ainsi, qu'en même temps, le goût de son lent, il y a des chibres qui commencent à lui pousser sur les bras afin qu'elle puisse faire une double béné... J'ai besoin de jus de pomme. Ça va, c'est bon. Domino est devenue une vraie bête sauvage, un animal, un démon, un berserk sexuel. Elle n'en pouvait plus. Elle attaqua Robin avec une force monumentale. Elle va et vient... Elle va, elle va bien... Elle va et vient, elle va, elle va bien... Et hop—là. On monte, on descend, oh ! On monte, on descend, on monte, on descend, on pâte le plafond, on pâte le plafond, yeah ! On pâte le plafond, on pâte le plafond, yo ! Toute transpirante et rougeoyante du visage, Nico Robin n'en pouvait plus, c'était trop pour elle, c'était fini, elle ne pouvait plus lutter, il fallait en finir tout de suite, il fallait que l'épée de Domino la transperce directement en plein cœur, et par cœur, je veux dire, entre ses jambes, afin de lui délivrer, donc, le coup fatal, le coup de grâce. Elle utilise donc la technique des 100 fleurs, qui consiste à faire pousser, justement, en tel des pétales de fleurs autour de son cul-de-sac vaginal, des centaines de clitoris engorgés de sang et prêts à faire jouir au moindre contact sur l'ordine entre elles. Alors, imaginez, imaginez, justement, qu'un bélier passe à travers, donc, la porte de la forteresse de Robin et commence à bousculer cette centaine de clitoris en même temps, à travers plusieurs va-et-vient consécutifs. Là, je vous dis, c'est peut-être le meilleur truc qui puisse jamais arriver dans la vie d'une femme. Chaque va-et-vient était des milliers d'orgasmes explosifs nucléaires simultanés qui s'abattaient sur le corps de Robin, qui tapissait son cœur, qui, palpitant, qui n'en pouvait plus, qui pompait, pompait, qui, en même temps, qui pompait son sang, commençait à pomper ses souvenirs les plus chers, sa conscience, sa capacité de réfléchir et d'interagir avec le monde grâce à ses sens. Elle commençait à défaillir, elle commençait à se dépraver, elle commençait à devenir totalement dépendante du cêtre royal de Domino. Elle faisait allégeance face à la majesté de son monolithe, de son obélisque égyptien qui trône au beau milieu de sa capitale. C'était fini. Maintenant, Nicorobi ne pouvait plus vivre sans Domino. Elle oubliait qui elle était. Elle oubliait la sensation du vent sur ses cheveux, l'odeur de l'iode et du sel marin qui emplissait ses poumons ainsi que ses amis. Mais était-ce vraiment le cas ? Non. Elle avait encore souvenir de ses très chers compagnons, de son équipage pirate avec qui elle a vécu des aventures extraordinaires. Cet équipage qui a su l'accepter telle qu'elle était alors que le monde entier était prêt à la tuer au moment où elle était fugitive en fuyant Dohara. Ah, je pars du principe que vous avez vu One Piece, donc j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Enfin bref, Nicorobi ne pouvait décidément, en fait, pas oublier ses chers compagnons. Et Nicorobi a quand même réussi à aller au-delà de cet amour factice et trop passionnel pour être honnête, et offrant de pouvoir ainsi aller de l'avant et peut-être éventuellement penser à s'échapper de cet enfer sexuel. Est-ce que Nicorobi a une chance donc de pouvoir s'échapper de cette prison sordide et remplie de violeuses en série, pour ainsi rejoindre ses amis dans la plus grande des libertés ? Ou alors est-ce qu'elle va continuer à devenir une esclave sexuelle et à être la pute de luxe de l'établissement carcéral ? Vous le saurez en lisant la suite de Bloom Pirate Hooker Bloom. La moralité de cette histoire de la Saint-Valentin, de cet épithome du romantisme courtois absolu, c'est que vous ne connaîtrez jamais ça dans la réalité. Jamais. Jamais. Et donc, de ce fait, le sexe en vrai, c'est nul ! Et en plus, ça coûte trop cher !